bonjour voici la petite qui danse du moment ce début de semaine j'espère que tu vas bien alors si c'est parti hop là sache que tu peux aujourd'hui en réservant une guidance audio une question aujourd'hui on est lundi 30 octobre et demain mardi 31 octobre je réponds à ta question cette semaine dans la semaine donc très rapidement tu vas sur sacré-féminin.com tu cliques sur guidances personnelles guidances audio une question je réserve et je reviens vers toi tu peux très bien m'écrire m'envoyer ta question après réservation à le sacré féminin arroba gmail.com tout attaché le sacré féminin sans accent et tu me poses ta question directement comme ça tu vois je reçois les questions j'ai plus vite et je peux te répondre très vite après réservation uniquement voilà et je reviens bien sûr vers toi pour te confirmer que j'ai bien reçu ta question essaie de faire une question quand même ouverte même si ça demande un oui ou un non évidemment je développerai je ne réponds pas que par oui ou par non je développe j'approfondis la réponse avec le grand jeu de mademoiselle le normand que tu as en face évidemment et je voulais dire autre chose mais j'ai oublié et n'oublie pas que tu gardes les rênes de ta vie que rien ne se fait sans croire que tu peux y arriver sans effort bien que des fois c'est vrai que si on sert sur la vague et sur le flot de la vie c'est beaucoup plus facile mais ce que je veux dire c'est que déjà les réponses sont en toi et moi je peux t'aider à aller les chercher à travers cette guidance si tu as besoin voilà aujourd'hui et demain en réservant tu as ta réponse cette semaine on y va là c'est le neuf de coeur donc justement rien ne se fait sans effort c'est un petit peu pour ça que je te disais ça aussi c'est parce que on a Hercule qui étouffe le lion de la forêt de Némée très clairement ici et bien tu as on te montre c'est la carte de la force la force et du courage aussi parce que pour faire face au lion énorme et féroce qui mangeait tous les habitants de la forêt de Némée je pense qu'il fallait quand même beaucoup de courage donc tu entends du bruit derrière moi c'est mon petit garçon qui joue avec un avion j'espère que ça ne te dérangera pas trop il est avec son papa voilà donc ici les questions te donne j'ai quelqu'un qui est combatif aussi un peut-être du signe du lion parce que nous avons le signe du lion en face donc c'est la carte de la victoire aussi moi j'adore cette carte aussi elle t'annonce des satisfactions en tout cas avec Hercule qui étouffe le lion de la forêt de Némée il est question d'avoir je te parlais d'effort tout à l'heure et bien justement tout effort sera récompensé ici il y a une notion de puissance force sur les événements domination sur les événements puissance sur les événements avec l'immortel l'arôme et le lila que tu as dans l'ensemble floral donc si tu as des projets la constellation de régulistes dit que tu peux voilà concrétiser ses projets là on a des personnes qui ont vite qui ont des idées qui ont envie de se lancer dans un ou plusieurs projets en tout cas dans un et on te donne la détermination l'énergie le courage bien évidemment de faire face à toutes les situations qui seront en lien avec ce projet alors quel que soit le domaine dans le domaine affectif on parle de sentiments qui sont forts qui sont puissants on a quelque chose qui oui qui peut être passionnel on a quelque chose qui est magnétique connecté de grosses connexions une belle connexion aussi mais comme c'est la carte aussi quand même de la force de la combativité pour avoir la victoire et bien on peut avoir des rapports de force c'est à dire que si on peut aussi avoir des des couples qui fonctionnent comme ça hein il faut savoir que oui il ya des duos des couples qui fonctionnent comme ça dans des rapports de force alors pas tout le temps évidemment parce que ça finit par abîmer une relation et épuisé mais ce sont des dans ce fonctionnement là quand c'est je sais pas comment je peux dire ça voilà ajusté eh bien ça consolide les liens voilà ce qu'on te dit donc il ya une notion cette carte elle fait autorité elle va nous parler de volonté aussi alors là il est question de faire appel à son bon sens avec la lettre pays si bien évidemment il ya une notion je te parlais de voilà s'il ya des rapports de force c'est ça s'il ya des rapports de force dans une donne une relation quelle qu'elle soit qu'elle soit sentimentale affectif enfin amicale familiale professionnel matériel financière je te disais que les liens pouvaient se renforcer dans des rapports de force mais à condition qu'il y ait toujours équité et c'est la lettre paix qui va t'en parler voilà j'ai failli oublier ce que je voulais tenir tellement c'est passé vite donc ici et bien dans le domaine professionnel ça va être ça il ya une notion de volonté d'un d'effort d'aller chercher ce qui te tient à coeur vraiment d'avoir la niaque en fait en gros et là tu fais tu ne fais pas rien pour rien en fait elle te dit ça aussi cette carte 1 et donc là on a des personnes qui ont peut-être aussi cette facilité à 1 alors à parler de leurs idées il n'est pas question d'imposer ses idées mais de faire entendre sa voix voilà et peut-être qu'on te dit de doser faire entendre ta voix aussi un là on a quelqu'un qui a l'énergie du lion et qui a envie de réussir qui a envie d'avoir la victoire aussi peut-être sur les obstacles et difficultés parce qu'elle va nous parler de ça aussi cette carte elle va nous parler de confiance en soi là on te dit d'avoir confiance en tes possibilités et surtout de ne jamais perdre espoir voilà face à ce que tu vis quelle que soit la situation je te disais vraiment crois en toi et cette notion paix pouvoir aussi hein mais le juste pouvoir pas celui qui écrase ou qui domine mais des fois c'est important de voilà en fait c'est un petit peu j'ai une drôle d'image qui vient là c'est une montre que tu remontes tu sais tu la remontes hop et puis c'est parti bah là il est cette carte là elle te remonte elle te dit allez vas-y voilà et l'agnac tu as tout en toi aussi c'est la carte la carte qui te dit tu as tout en toi pour faire face je sais pas si je l'ai déjà dit mais enfin si je l'ai pas dit bah je te le dis voilà qu'est ce que je pourrais te dire sur cette carte là et bien donc sur le plan tu vois que c'est un coeur donc on est quand même dans le domaine affectif sentimentale donc c'est une période je disais qui t'apportait la satisfaction une période d'épanouissement aussi sur le plan affectif il peut y avoir une étape de passer on verra si on a des alchimistes qui arrivent après ou pas il peut y avoir une étape de pêche de passer on voit que là il y a quelque chose qui est assez proche où tout va bouger tout va changer et pour le mieux en fait il est question d'avoir un nouvel équilibre et un nouvel équilibre qui apporte l'harmonie la joie voilà alors il est question aussi peut-être parce que moi ça me parle de déménagement ou d'emménagement enfin les deux de toute façon et donc il est peut-être possible aussi qu'il y ait des personnes ça peut être un changement de vie à 360 degrés ça peut être un changement de travail aussi bien sûr également un changement de travail un changement de lieu une voilà quelque chose qui se met en place pour la vie future voilà et donc il peut y avoir aussi quelque chose qui est mis ou sur soi un sur son sur prendre soin de soi prendre soin des siens de sa famille de ses enfants de son enfant de son amoureux ou de son amoureuse voilà donc là on te dit de profiter de cette étape de profiter de ce moment de félicité et voilà donc on a peut-être que les choses sont plus ou de porter sur le domaine affectif que sur le domaine professionnel pendant un petit temps et en même temps dans le domaine professionnel on te donne vraiment la force et le courage de ça sont des voilà d'y arriver en fait de réussir ce qui est ce qui est vraiment voici c'est envie d'une promotion d'un nouveau travail qui est aussi ou de créer quelque chose on te dit que c'est c'est maintenant en fait j'ai des personnes qui ont une grande force de caractère aussi qui personnes qui décident qui on voit là qui savent décider qui prennent des initiatives voilà pour le type de profil avec cette carte au centre voilà donc on te dit que eh bien il est question de prendre ta place aussi que cette place est la tienne tu vas la chercher et tu l'auras et on te dit qu'elle te revient de droit voilà voilà vraiment on a quelqu'un qui a fait ses preuves ou qui est en train de les faire ici les questions si de montrer les capacités que tu as et d'oser les montrer et d'être dans ta pleine force dans ta pleine puissance en fait dans ton plein potentiel voilà qui apporte la reconnaissance et le respect autour de soi aussi hein voilà alors il peut y avoir je parlais d'un changement puis avoir du coup d'un changement professionnel quelque chose en moins qui apporte et qui peut apporter aussi au domaine financier un aussi également tout à fait possible ce des fois ça change mais bon ça porte pas plus et d'autres fois c'est le cas donc il ya une possibilité on te dit peut-être que tu peux penser à ça aussi et que tu as le droit d'aller d'avoir plus de confort aussi dans ta vie de confort matériel pour te sentir bien et quand on se sent bien et bien on a la capacité de d'utiliser notre plein potentiel et surtout notre potentiel créateur voilà et on se donne les moyens à ce moment là de réaliser eh ben tous nos voeux les plus fous quoi tous nos souhaits rien n'est impossible il ya sept je sais plus de qui elle est mais ça elle me traverse donc je te l'a dit quand même si quelqu'un peut me retrouver l'auteur si quelqu'un connaît l'auteur pardon et me l'écrire en commentaire c'est quelque chose c'est pas exactement ça mais c'est quelque chose comme c'est parce qu'il ne savait pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait ben moi j'ai envie de te dire voilà tu peux tu peux y aller là tu as tout en toi cette carte c'est vraiment dire tu as tout en toi alors par exemple sur un côté financier j'ai envie de prendre un petit jeu que j'ai depuis très très longtemps depuis ou au moins 13 ans si c'est pas plus ou vrai 12 ans je sais plus de quand il date celui là j'ai pas la date là je sais pas si je vais réussir à te retrouver la date ouais plus que ça parce que 2009 2010 tu vois ouais dans le plan c'est bon ça 13 ans j'étais quand j'étais bon esther et jerry x que j'ai beaucoup lu pendant justement cette période là de 2010 et bien je vais être ils ont fait un petit jeu c'est l'argent et la loi de l'attraction tu as tous les livres d'esther jerry x qui sont super ils sont la source du film le secret mais ils n'ont pas été nommés en fait dedans pour la petite histoire alors ici voici cette magnifique carte je te la montre en fait tu la vois voilà ma vie est aussi formidable que je lui permet ma vie est aussi formidable que je lui permet et il y a cette notion de permettre aussi que les choses arrivent à toi et je vais te lire regarde ce qu'il y a derrière je te le mets comme ça comme ça si tu veux faire pause et le lire toi ce sera bon ce sera plus facile de nombreuses personnes se concentrent sur sur ce qu'elles ne veulent pas sans prêter attention à leur guidance émotionnelle avant de tenter de compenser leurs pensées déficientes par des actes concrets du fait de leur énergie non alignée elles n'obtiennent pas les résultats voulus aussi en font qu'elles encore plus en agissant encore plus sans que les choses s'améliorent pour autant et là l'abondance en toutes choses est accessible comme l'air que vous respirez votre vie sera donc aussi formidable que vous le lui permettrait voilà tu fais pause voilà ça va avec je trouve voilà donc c'est le jeu l'argent et la loi de l'attraction de esther et géré x il a des tu vois des dessins qui sont très sympas voilà très beau et c'est voilà c'est quelque chose qui peut te permettre aussi d'aller voir ton rapport à l'argent et de mettre en place sur une petite carte quotidienne comme ça voilà voir une autre perception de ce que peut être l'argent on continue c'est parti qu'est ce que je voulais dire ben non je pense que j'ai j'ai terminé j'aime bien m'attarder sur la carte centrale parce que c'est souvent la plus la plus importante ici en fait il est question d'avoir un équilibre entre le ciel et la terre comme on dit la tête dans les étoiles les pieds sur terre ou je sais plus s'il s'est renversé voilà si ça peut être ta devise voilà la tête dans les pieds sur terre la tête dans les étoiles ou inversement je sais plus je me souviens plus il est question d'inventer de visualiser d'imaginer et aussi on te dit de 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 faire entrer l'aventure dans ta ville après l'imprévu voilà pour ouais dans le quotidien dans la routine du quotidien voilà mais peut-être cette notion de sortir de cette routine aussi quelque part en tout cas ose ose communiquer ose faire entendre ta voix ose échanger partager que donc quel que soit le domaine tu as des gens qui aiment communiquer ici et justement ça peut beaucoup apporter mais une notion de talent aussi avec cette carte allez je continue et ben voilà et ben voilà oui mais ici tu vois c'est l'oranger alors une décision importante qui se prend il ya un gros changement un mission fin de situation début d'une autre bon ça c'est le mois de septembre c'est peut-être justement quelque chose qui a commencé à changer depuis le mois de septembre tu pourras constater qu'on a deux fois des coeurs on a encore des coeurs bon ben là on est sur le le 5 de coeur ici une notion de voyage donc il ya beaucoup la notion avec la constellation beaucoup la notion de déplacement de changement de façon il ya un changement parce que là les trois gentils hommes ils vont ils sont en train de discuter pour une question d'état pour justement pour pour leur état de prendre une décision qui est importante et on sait que ça va fonctionner on a des personnes qui sont face à de grandes responsabilités qu'elles qu'elles soient 1 c'est à dire matériel humaine oui professionnel administratif juridique tout ça on te dit que toute façon tu sauras faire face à la situation et de pas oublier que il ya toujours dans une situation peut-être un bas s'il ya un côté difficile et un côté facile ou alors s'il ya un côté qui est désagréable négatif il ya un côté positif ce sont les deux faces d'une même pièce en fait donc on te dit de que tu vas récolter la face positive de la situation c'est ça qu'on te dit donc je te disais il était question de faire confiance et te faire confiance parce que là tu récoltes tu récoltes vraiment encore une fois je leur dis en te faisant confiance et en faisant confiance justement la vie il est question d'avoir récompense des efforts fournis une notion de chance mais la chance entier elle sourit aux audacieux c'est à dire que c'est toi qui te la crée tâche à ta chance 1 voilà faut avoir de l'audace dans la vie aussi et avec cette carte là je pense que il n'y a pas il n'y a pas de souci on a des personnes qui font tout pour réussir et arriver donc il n'y a pas de raison en fait bien sûr les choses se font tu regardes quels sont les risques aussi un là dans cette avec ses et en fait ce sont des étrangers qui se présentent devant le roi il ya cette notion de relation importante aussi ou de réseau aussi sinon c'est aussi une période où peut-être tu sais parfois il faut faire appel à certaines personnes qui peuvent t'aider t'apporter que ce soit pour régler quelque chose un problème ou justement obtenir un avantage bon on te dit de ne pas hésiter à solliciter ces personnes qui sont d'un grand secours même qui sont précieuses mais ça se fait au moment voulu on te dit voilà et dans tous les cas où tu leur as déjà donné où tu sauras leur redonner donc voilà soit sans crainte voilà alors bien sûr cette guidance est une guide en général un pas personnel voilà en fait c'est cette notion du donner du recevoir ici voilà c'est c'est ça c'est n'hésite pas aussi à accepter de recevoir ou à les demander des fois si tu demandes pas tu reçois pas pareil intérieurement tu peux demander de l'aide aussi l'aide sera apportée par des par des personnes par exemple ou des situations et on c'est pour ça qu'on dit que la chance serait aux audacieux ici avec le petit sujet il y a quelque chose qui porte ses fruits comme cet arbre c'est un orangé voilà et cette notion d'af de s'affirmer un c'est la lettre n qui va nous parler du nom un n comme nom une notion de positionnement de s'affirmer de encore une fois de porter sa voix d'oser parler de ses idées avec volonté détermination aussi un et de dire non sans concession sans compromission quand c'est un nom est un nom voilà un oui est un oui et un nom est un nom aussi il ya un temps pour chaque chose 1 là on nous parle de personnes qui ont dû aussi subir des périodes pas très faciles puisqu'on avait fin de situation rupture séparation et là bas ça ça change ça bouge ça se retourne un petit peu un temps pour chaque chose et c'est un petit peu le droit du fort sur le fait c'est à dire qu'à un moment donné le fort moi j'aime pas trop cette notion de dualité mais ça c'est dans le grand gène mademoiselle le normand c'est ça parce que faut le remettre dans le contexte l'époque on est sous napoléon après même d'ailleurs c'est d'abord c'est elle subit la révolution française ce que je vais pas te dire de bêtises donc c'est pas ça on est sous napoléon que je te raconte pas de bêtises à un moment donné les époques c'est qu'elle a enfermé un moment donné bon c'est 1800 et quelqu'un mademoiselle le normand et donc on est dans une époque de guerre oui sous napoléon chose très très importante elle était la voyante attitrée de joséphine de bouarnet elle a annoncé à napoléon sa mort aussi mais elle annonçait aussi ses victoires également napoléon la craignait et elle était voilà une intime de joséphine de bouarnet l'impératrice donc oui je sais pas la révolution française je sais pas pourquoi je te dis ça montre si c'est parce que parce qu'elle a été à un moment donné en elle a été à un moment donné enfermé aussi en prison elle faisait peur mademoiselle le normand de par ses prédictions et puis voilà qui elle était aussi tout simplement aller je reviens sur le 5 de coeur où l'accent je te disais était mis sur la vie familiale en fait on a encore dans les coeurs oui je te l'ai dit avec le 9 de coeur mais on retrouve ici aussi il est question aussi de confort voilà et c'est ça c'est que il ya eu des moments compliqués et difficiles c'est ça aussi je m'étais un peu égaré et maintenant il est temps de passer des moments plus agréables voilà sur ça qu'il ya un temps pour faire chaque chose et on te dit un temps pour subir un autre temps pour agir et et pour vivre autre chose c'est sûr qu'il ya des fois il ya des situations qui sont désagréables où tu n'as aucun contrôle dessus tu n'as pas le choix et puis d'être face à des personnes où bon ça passe pas bien mais là c'est plus du tout la question au contraire maintenant il est question de choisir ce que tu veux toi voilà et de plus faire de compromis et de ne pas laisser des personnes par exemple qui sont dans l'abus ou vraiment qui qui voilà qui sont désagréables voilà être à tes côtés c'est peut-être aussi qu'il ya un ras-le-bol de ça aussi hein c'est pour ça qu'on a peut-être plus d'affirmation aussi également voilà il ya quelque chose qui est assez ancré ici alors cette cette guidance peut parler autant une femme qu'un homme alors ici c'est assez intéressant parce que si on te dit que il ya un choix ou une décision à prendre et que quoi que ce soit sera voilà quelle que soit la décision que tu prendras avec cette carte petit sujet ce qu'on a à côté ce sera la bonne décision en fait c'est ça c'est quel que soit le choix ou la décision que tu prendras c'est la bonne décision et tu sauras assumer justement cette décision jusqu'au bout voilà c'est ce qu'elle te c'est ce qu'elle te dit la carte ah oui c'est ça aussi que je voulais te dire c'est que la roue tourne et cette notion là la roue tourne je sais pas si je l'ai dit voilà la roue tourne et des fois on est en situation de de donner des fois on est en situation de recevoir de demandeurs et je pense qu'on n'ose pas assez demandé aussi qu'est ce que je voulais dire d'autre ben ben c'est bon on a des personnes qui ont pris des risques ici comme hercule aussi un qui a pris la décision de faire face pour sauver les habitants au lion au gros lion ferrand s'il a pris le risque de d'y laisser sa vie donc là il ya des risques ont été pris à des personnes qui qui vont quand elles font quelque chose et s'investissent complètement voilà avec conscience et devoir il est question de toute façon de mettre tous les atouts de ton côté et encore une fois dans cette décision importante qui peut être prise alors elle peut cette décision visiblement elle serait plus dans le domaine professionnel ou matériel financier et où ça peut être les deux il est question de prendre une nouvelle direction j'en ai déjà parlé et je t'en parlais sur cette carte là et là il est aussi question avec le lichen et l'oseille de prendre une nouvelle direction aussi qui sera favorable et aussi qui permettra l'expression de ce qui te correspond plus profond de toi même et de ce que tu désires au fond de toi voilà donc ça vaut peut-être le coup donc il n'est pas question de faire quelque chose sur un coup de tête ici il est question de construire de bien construire son projet de se renseigner de voir les choses avec un nouvel oeil sous un nouvel angle aussi un de ne pas hésiter à demander à prendre conseil je t'en ai déjà parlé avec cette carte là voilà et puis moi ce que j'aime bien si tu veux c'est qu'il n'est pas question d'être coincé cette fois ci un et personne qui pouvait être coincé attaché la bloquée elle le seront plus avec ce petit sujet non non terminé voilà là il ya vraiment un changement de vie ça peut être à l'étranger on te dit que l'étranger n'est pas exclu et peut voir un déménagement un changement de total de vie je t'en ai déjà parlé c'est la constellation et c'est qui nous en parle je t'en parlais déjà ici également tu vois donc ça revient ça fait deux fois quand même on te dit voilà si tu as des désirs des impulsions évidemment on te dit aussi de ne pas faire les choses sur un coup de tête mais c'est peut-être que ton âme te pousse tu vois elle pousse elle te donne peut-être un petit coup de pied aux fesses en disant allez c'est maintenant voilà peut-être qu'il ya des personnes qui ont vu vraiment de changer de vie aussi et et de se décider en fait sans tarder à prendre une décision voilà en des fois tu sais tu peux avoir voilà une proposition t'est donné elle est peut-être loin et des fois faut réfléchir en disant ben c'est loin je dis oui je dis non et bien des fois faut y aller tu peux dire écoute t'y vas tu dis oui tu fais et après tu auras toujours le temps de déménager tout est toujours possible en fait c'est ouvrir ta conscience sur plusieurs possibilités même si elles ne peuvent pas se faire tout de suite voilà et donc ça peut être un vraiment un projet qui engage une famille aussi j'ai l'impression que le professionnel est là et l'affectif sont fortement liés voilà donc évidemment ben c'est la fin du passé voilà le passé est ici le futur je t'en ai parlé à gauche eh bien oui c'est vraiment la fin d'une situation quelque chose est terminé c'est la fin d'un cycle aussi un voilà c'est vraiment la fin d'un cycle laisse le passé derrière tu vois une pierre tombale voilà elle se recueille et elle fait son deuil c'est une transformation aussi cette carte de la mort du 8 de pique on a quelque chose ici qui va vraiment impulser un renouveau bah oui parce que une mort pour une renaissance voilà donc bah ça vient finalement confirmé ce que je te disais oui c'est bien la fin de situation le début d'une autre situation c'est une véritable transformation transmutation je pense que voilà que tout a été dit quoi oui et puis avoir des séparations bien évidemment on des ruptures aussi bien évidemment voilà alors ici peut y avoir des questions de santé aussi un évidemment on te dit de voilà que oui tu es question oui d'avoir raison de s'inquiéter mais de ne pas trop dramatiser non plus voilà en fait on te dit que si quelqu'un est malade et bien que par ton comportement tu peux lui apporter une grande aide voilà juste en étant à l'écoute on lui apporte un réconfort ou un confort voilà en fait il faut savoir que nous pouvons aider quelqu'un justement avec notre force ici une personne qui serait malade qui va pas bien peut aller puiser aussi de la force chez toi puisque tu en as beaucoup tu voyais cette notion là aussi qui est qui peut être là voilà et puis ça aide la personne aussi intérieurement sans lui dire de voilà de d'espérer le meilleur pour elle dans ce cas là et on comme on dit lui envoyer de bonnes énergies évidemment on décide pas de la vie ni de l'évolution et il ya cette notion de peut-être de quand on te dit de destin d'acceptation de situation qui qui sont imposés par les vies et où nous n'y avons pas de voilà on ne contrôle pas quoi mais on peut apporter par notre attitude voilà donc la consolation est intéressante parce qu'elle te dit que tu vas obtenir la promotion tant attendu tu vois ça revient encore ça revient encore tout le temps en fait il est question de recevoir donc les honneurs qui sont dus grâce à voilà à la à tes efforts parce que tu as su montrer tes compétences donc il ya une reconnaissance aussi est quelque chose qui se fait mon donné au grand jour c'est vu c'est reconnu voilà alors on te dit de faire attention parce que les personnes qui te tourner le dos on te dit peuvent d'un coup de venir te flatter et être souris en faire attention voilà une notion de sélectivité aussi quelque chose comme ça allez je vais terminer avec le petit oracle de l'intuition qui en ce moment je l'utilise beaucoup parce que il me guide beaucoup voilà j'aime beaucoup le matin donc de vanessa mixarec et brigitte berberan j'en parle très souvent il est tout simple ce sont des petits tickets comme ça et je trouve qu'il est très parlant je l'ai jamais sorti cette cette carte c'est la première fois elle va complètement tu vois avec la guidance d'aujourd'hui libération bah ouais tu vois une mort pour une renaissance transmutation transformation toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives utilise le pouvoir de ton esprit et la réalité change comme par miracle et c'est maintenant merci à toi merci pour ton écoute on se retrouve pour les prochaines guidances cette semaine guidance pour lui puis la guidance pour elle merci à toi merci pour ta présence